Toute l'actualité du Racing Club de Lens en moins de 3 minutes, c'est tout de suite et c'est dans le JTN. L'information du jour est la victoire de l'équipe CFA du Racing Club de Lens face au LOSC sur le score de 3-0. Battus 6-1 en match allé, les lanceurs ont pris leur revanche grâce à un doublé de Hicham Emlab et un but de Gary Delanois. Grâce à cette victoire face au leader du championnat, les lanceurs respirent un peu et prennent leur distance avec la zone rouge. C'est Olivier Husset qui arbitra la rencontre 3-0 ce samedi. L'homme de 41 ans a arbitré 10 rencontres de ligue de cette saison pour un total de 46 cartons jaunes et seulement 2 rouges. La dernière fois que l'homme en noir a arbitré le RCF, c'était la saison dernière à Bollard et une défaite face à Nîmes 2-1. Le JTN vous en parlait hier, les deux prochains adversaires du Racing Club de Lens s'affrontaient hier soir. C'est l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé face à Troyes en demi-finale de la Coupe de la Ligue 2-1. Les Lyonnais rejoignent donc les Parisiens en finale, tandis que Troyes va devoir reprendre du poil de la bête pour affronter les sangs et or ce samedi à 14h. La phrase du jour revient à Deltarab. Le milieu de terrain formé au Racing Club de Lens vient de s'engager durant le Mercato Hivernal avec l'AC Milan. En conférence de presse, l'ancien joueur de QPR a affirmé Quand Milan s'est intéressé à moi, j'ai pensé, ils ont le Balotelli italien, maintenant ils vont avoir le Balotelli du Maroc. Je suis encore jeune et on dit que j'ai du talent. Ça fait un moment qu'on dit que je devrais jouer dans un grand club, maintenant j'y suis et je veux montrer ma vraie valeur. Humilité, humilité. Merci d'avoir suivi cette 16ème édition de JTL. N'oubliez pas à nous suivre sur Twitter, arrobase le JTL et à vous abonner à notre page Youtube, le Zaptu. A bientôt et à demain pour une nouvelle édition.